Et la remise en jeu à la touche va être effectuée par Philippe D'Atrance. 32e sélection aujourd'hui, Philippe D'Atrance, à 3 sélections du record d'Alaco, comme talonneur de l'équipe de France. Medlow, Rutherford, mais les français avancent toujours, et Rutherford n'arrive pas à dégager son camp. Les français réduisent la touche, Condon, Jouanel, contre Toms et Paxton, pour l'équipe d'Ecosse. Et Leslie en fond de touche, contre Jouanel, bonne prise de balle à la main de Jouanel, Galion, Rive, d'Hospital. Sur les 22 mètres écossais, la balle sort pour Galion, une charge de D'Atrance, Jouanel, Galion, Escarbura, qui va aller à l'essai, il manque la balle ! Bégu, manque la passe d'essai-là ! Quel dommage ! Mais que c'était bien joué ! Un départ d'avant en fond de touche, on passe dans l'axe profond, et on donne sur l'axe latéral, ou sur le nombre a été fait. Pour un peu, je dirais que c'était trop facile. Dommage, en tout cas, pour Jacques Bégu, auteur de deux essais en deux matchs internationaux. L'Ecosse concède une touche sur sa ligne de but. Intervention de Winston Jones, l'arbitre gallois, mêlé. Appui des Écossais sur les Français dans ses touches. Jérôme Galion va donc introduire pour l'équipe de France. Entrée à mêlé, sereine. Et les 5000 supporters français poussent avec l'équipe de France. Horceau ! Joannelle qui fait main en avant. Et la balle se retouche.